Dans cette vidéo, voici une correction détaillée du QCM sur les primitives que je vous ai donné, issue des sujets de l'an dernier. Première question, la fonction qui a x associé à l'n de x admet pour primitif sur 0 plus l'infini, et on vous fait 4 propositions. A priori, vous ne connaissez pas par cœur les primitifs de la fonction ln, puisque cela ne fait pas partie de votre cours. A priori, vous savez tout de même que la dérivée d'ln de x est 1 sur x, donc ce ne devrait pas être la réponse B. La meilleure façon de faire, c'est de dériver les propositions. Commençons par la première, la dérivée d'ln de x est 1 sur x. Par conséquent, ce n'est pas la première. La deuxième, je vous l'avais déjà dit, c'était la dérivée d'ln. Mais si je dérive 1 sur x, c'est moins 1 sur x², et donc là aussi, ce n'est pas bon. Si je dérive la troisième, ici, j'ai un produit, j'ai x fois ln de x. Donc en posant u égale x et v égale ln de x, je fais u fois v' plus u' fois v. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc ça fait x fois 1 sur x plus 1 fois ln de x moins 1, ce qui me donne 1, x fois 1 sur x, ça fait 1. 1 fois ln de x, ça fait 1. Donc 1 plus ln de x moins 1, ce qui me donne ln. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Alors, histoire de s'entraîner, je vous donne quand même la réponse, enfin la dérivée de la fonction de la proposition D. J'ai un quotient de la forme u sur v avec u égale ln et donc sa dérivée qui est égale à 1 sur x et v qui est égale, v de x égale x, donc v' égale 1. Donc je fais u' v moins u v' sur v², c'est-à-dire x fois 1 sur x moins 1 fois ln de x sur x². x fois 1 sur x, ça fait 1, donc ça me donne 1 moins ln de x sur x². Et par conséquent, on avait bien dit que la bonne réponse, c'était la C. Normalement, le jour où on passe le bac, on n'a pas à vérifier les dernières. De toute façon, il n'y a pas de justification à faire, il suffit d'entourer la bonne réponse. Deuxième question, on a une fonction f. On vous fait 4 propositions de primitifs, mais cette fois-ci, on veut la primitive qui vérifie f de 0 égale 1. Donc deux conditions doivent être vérifiées, et F' doit être égale à f f, et F de 0 doit être égale à 1. Je vais commencer par calculer les images, car c'est le plus facile. Donc pour la première, F de 0 égale 0 fois 1, ça fait 0, donc elle n'est pas bonne. La B, j'ai F de 0 égale 1 plus 0 exponentielle 0, ça fait 1. La B, F de 0 égale 1 demi fois 1, ça fait 1 demi, donc elle n'est pas bonne. Et la D, F de 0 égale 1 demi fois 1 plus 1 demi, ça fait 1. Donc potentiellement, les deux seules qui peuvent être bonnes, c'est la C et la D. Donc je vais dériver chacune. Pour la C, j'ai un produit U fois V avec U égale 1 plus 2X au carré et V égale exponentielle X au carré. Donc quand je dérive U, ça fait 2 fois 2X, ça fait 4X plus 0, donc 4X, fois exponentielle X au carré, plus U, 1 plus 2X au carré, fois V prime, 2X exponentielle X au carré. Je vais factoriser par exponentielle X au carré, qui est un facteur commun, il me reste 4X, plus, alors là j'ai fait 2X fois 1, ça fait 2X, et 2X fois 2X au carré, ça fait 4X au cube. Donc ça me donne 4X au cube plus 6X exponentielle X au carré, ce qui est bien loin de ce qu'il faut que j'obtienne. Pour la D, F prime de X égale, la dérivée de exponentielle X au carré, c'est 2X exponentielle X au carré. Donc ça fait 1,5 fois 2X exponentielle X au carré plus 0, ce qui me donne 1,5 fois 2, ça fait X, et donc X exponentielle X au carré, ce qui est exactement ce que je voulais. J'aurais pu anticiper un petit peu, plutôt que de dériver bravement dans l'ordre où ça arrivait, je vois ici que j'ai presque U' exponentielle U, c'est-à-dire en posant U égale X au carré, la dérivée c'est 2X et non X. Donc si je multiplie cette fonction par 1,5, j'ai vraiment U, enfin si, oui c'est ça, par 1,5, j'ai 1,5 fois 2X exponentielle X au carré, donc ça fait 1,5 de U' exponentielle U. Et après le plus 1,5 qui était là, c'est pour avoir la bonne constante. Question 3, c'est toujours le même principe. On a une fonction F définie par F de X égale X sur 1 moins X au carré, une primitude de la fonction F, et la fonction G définie par, et on vous fait 4 propositions. Alors là on peut dériver chacune de façon indépendante, on espère en tomber sur la bonne. On peut aussi remarquer que au dénominateur, j'ai une fonction polynôme du second degré, j'ai 1 moins X au carré, que si je la dérive, ça fait moins 2X, c'est-à-dire qu'en fait c'est X fois moins 2, ou plutôt, enfin ce que j'ai là, X, c'est moins 2X fois moins 1,5. Et donc a priori, c'est que la dérive, pardon, une primitive de U' sur U, c'est LN de U. Donc a priori, ce serait plutôt celle-ci. Voyons voir, je vérifie quand même, si je dérive moins 1,5 fois une fonction, je garde le moins 1,5 fois dérivé de LN de 1 moins X au carré, on a dit que c'était U' sur U, donc moins 2X sur 1 moins X au carré, moins 1,5 fois moins 2X, ça fait X, et puis voilà, et 1 moins X au carré, ça fait 1 moins X au carré. Donc j'ai bien G' qui est égal à F, par conséquent, G est bien une primitive de la fonction F. Alors, j'ai dérivé la fonction proposée à la réponse C, qui est la dérivée d'un quotient, si jamais ça vous amuse de dériver un quotient. Sauf erreur, je me retrouve avec quelque chose de degré 6 en bas, et de degré 3 en haut. Bref, on est bien loin du compte. La petite b, je crois que je n'ai pas eu le courage de la dériver, et la petite d, c'est la dérivée d'un produit, donc quand je dérive un produit, je fais dériver de X au carré sur 2, c'est-à-dire X, ou 2X sur 2, fois LN de 1 moins X au carré, plus, je garde le X au carré sur 2, et je dérive LN de 1 moins X au carré, on l'a déjà dit, ça fait moins 2X sur 1 moins X au carré, et je me retrouve avec quelque chose qui est très très loin du compte. Bon, là, il fallait quand même essayer d'anticiper un petit peu avant de se lancer dans ces calculs monstrueux. Moi, je l'ai juste fait pour vous montrer comment c'était monstrueux. Alors, celle-ci est un peu différente. Si H est une primitive d'une fonction h définie continue sur R, et si k est la fonction définie sur R par K de X égale H de 2X. Alors, une primitive grand K de K est définie sur R par, et on vous fait 4 propositions. Alors là, ici, l'idée, c'est d'utiliser la formule de la dérivée d'une composée, parce que la fonction K, c'est la composée de la fonction H par la fonction qui a X associé 2X. Donc, on va utiliser la formule de H rond F avec F de X égale 2X. En la formule 2, la dérivée de H rond F, c'est F' fois H' rond F. Donc, on va voir ici. Si je fais dérivée de grand H de 2X, donc si je fais K' de X, K' de X, c'est-à-dire petit K, c'est la dérivée de H de 2X, donc c'est 2 fois grand H' de 2X, c'est-à-dire 2H de X. Ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut petit K égale H de 2X. Donc, la première proposition n'est pas bonne. La deuxième, petit K, c'est grand K' de X égale... Ici, j'ai déjà le 2, donc je le garde. Et la dérivée de H de 2X, je l'ai déjà dit, donc c'est H prime... Non, c'est pas f prime, donc 2 fois grand H' de F. Donc, ça fait 4H de 2X, c'est toujours pas bon. La troisième, je dérive, petit K, c'est grand K' égale 1,5, puisqu'il était déjà là, fois dérivé de H de 2X, donc 2 grand H' de 2X, c'est-à-dire 1,5 fois 2, ça fait 1, et là, j'ai ce que je voulais. Juste la dernière pour montrer, petit K, c'est grand K' de X égale 2 fois H' donc c'est absolument pas ce qu'il nous fallait. Donc, la bonne réponse est la réponse C. Question 5. Là encore, on a une fonction petit f, on a 4 propositions de primitif grand F, mais cette fois-ci, on veut la primitive telle que grand F de 0 égale 1. Donc, pour qu'une solution soit bonne parmi les 4 propositions, il faut 2 choses. 1, que sa dérivée soit égale à petit f, 2, que son image en 0 soit 1. Le plus facile, c'est de calculer les images. Donc, je vais déjà calculer les images en 0 des 4 fonctions pour pouvoir éliminer certaines. Alors, la petite A, grand F de 0, ça fait 2 fois exponentielle 0 plus 1, c'est-à-dire exponentielle 1, c'est-à-dire exponentielle 1, ça fait E. Donc, 2E moins 2E plus 1, ça fait 1. Donc, celle-ci est potentiellement correcte. La B, grand F de 0, ça fait 2 fois E, moins E, ça fait E. Donc, celle-ci, on peut l'éliminer. Là, c'est grand F de 0 égale 1 demi de E moins 1 demi de E plus 1. Donc, ça fait 1. Celle-ci, potentiellement, est bonne. Et la dernière, grand F de 0 égale exponentielle 0 égale 1. Donc, là, il y en a une qu'on peut éliminer directe, c'est la B. Maintenant, on va dériver les 3 autres. La première, grand F prime de X égale. Donc, j'ai 2 fois exponentielle 2X plus 1. L'exponentielle U, sa dérivée, c'est U prime exponentielle U. Donc, ça fait 2 fois 2 exponentielle 2X plus 1. Donc, ça fait 4 exponentielle 2X plus 1. Moins 0, plus 0, puisque la dérivée d'une constante, c'est 0. Là, on a du E, certes, mais c'est 2 fois le nombre E. Ce n'est pas une exponentielle avec une variable X. Bref, ça fait 4 exponentielle 2X plus 1. Moi, je voulais exponentielle 2X plus 1. Donc, je vois que ce n'est pas bon. Néanmoins, je vois que j'ai quand même mon problème, c'est que j'ai 4 fois trop. Et je vois ici que j'ai quelque chose qui est divisé par 4 par rapport au 2. Enfin, on va voir. On essaie avec la C, justement, pour cette raison. Donc, pour la C, j'ai 1 demi fois 2 exponentielle 2X plus 1, moins 0, plus 0. Et ça me donne 1 demi fois 2, ça fait 1. Donc, j'ai exponentielle 2X plus 1. Donc, la bonne réponse, c'est la C. On part à acquis de conscience. Je peux calculer la dernière. Grand F prime de X égale dérivée de X au carré plus X. Ça fait 2X plus 1. Donc, ça fait 2X plus 1 exponentielle X au carré plus X. Ce n'est pas du tout ce qu'il me fallait. Donc, la bonne réponse était la réponse C. Question 6. On a une fonction F définie par F de X égale X au carré LN de X. Et il faut trouver une primitive. Vous voyez, tous ces exercices se ressemblent. C'est un peu le même principe. En gros, il faut savoir dériver. Bon, alors, j'y vais, courageusement. Le premier, j'ai la dérivée d'un produit. Donc, je vais dériver le produit. Dérivé de 1 tiers de X au carré, c'est 1 tiers fois 3X au carré. Donc, U prime fois V. Plus U, 1 tiers de X au 3, fois dérivé de LN de X moins 1 tiers, c'est-à-dire 1 sur X moins 0. Alors, 1 tiers fois 3X au carré, ça fait X au carré, fois LN de X moins 1 tiers, plus 1 tiers de X au cube divisé par X, ça fait 1 tiers de X au carré. Donc, je remarque, si je développe, que ça fait X au carré LN de X moins X au carré sur 3 plus X au carré sur 3. Et justement, ça se simplifie et ça me donne X au carré LN de X. J'ai eu la chance, je suis tombée sur le bon dès le premier coup. Bon, juste pour vous montrer, si je fais la petite B, c'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir le 1 tiers, j'ai 1, ce qui fait qu'au final, ça ne va pas se simplifier et il va me rester X au carré sur 3. Pour la petite C, alors celle-là, elle est simple, parce que celle-là, quand je la dérive, ça me fait 2X sur 3. Donc, j'aurais pu déjà mentalement me dire que ce n'était pas la petite C. Et pour la dernière, j'ai X au carré qui n'est pas d'un degré suffisant. Donc, c'est exactement le même genre de formule que les autres, mais ça ne marche pas parce que, du coup, on a X au lieu d'avoir X au carré et donc les simplifications ne se font pas comme il faut. Donc, la bonne raison. Et enfin, la dernière. Soit grand F une primitive sur R de la fonction F, on a, donc j'ai encore un certain nombre de propositions, je dérive la première. Donc, ça fait 1 demi, toujours U'V plus U'V', donc 1 demi fois 2X exponentiel X au carré plus 1, plus 1 demi de X au carré fois dérivé de exponentiel, c'est-à-dire 2X exponentiel X au carré plus 1. Donc, je remarque que j'ai ici et là de l'exponentiel que je vais mettre en facteur, et il me reste 1 demi fois 2X, ça fait X, plus 1 demi de X au carré fois 2X, ça fait X au cube. Donc, ça fait X plus X au cube, ce n'est pas ce que je voulais. Je regarde la deuxième. La petite C, je commençais par la C, dérivée de X au carré, expérimenté X au carré plus 1, ça fait 2X fois X au carré plus 1. Du coup, je peux me dire, ah oui, mais là, j'ai presque ce que je veux, sauf que j'ai 2 fois F au lieu d'avoir juste F. Donc, je vais voir si celui-là, qui lui ressemble, mais qui est la moitié en fait, il ne serait pas bien. Donc, j'y vais. Petit D, grand F prime égale 1 demi fois 2X exponentiel X au carré plus 1. Effectivement, ça me donne exactement X exponentiel X au carré plus 1. Donc, c'était la petite D, la bonne réponse.